Maintenant qu'on a vu l'étude des plantes, on va parler des organes et des systèmes des plantes. Les plantes peuvent être divisées en deux types de systèmes, le système racinaire et le système foliacé. Le système racinaire comprend l'organe qui est la racine ou les racines. Le système foliacé, lui, va comprendre différents organes, donc soit la ou les tiges, la ou les feuilles et, dans certains cas, des fleurs et des fruits. Maintenant, quelque chose qui est important à noter, c'est que pas toutes les plantes sont des plantes à fleurs qui vont produire des fruits. Il y a certaines plantes qui ne sont pas des plantes à fleurs et donc ne vont pas produire des fruits à partir de ces fleurs-là lorsqu'elles vont se reproduire. Donc, on va commencer par parler du système racinaire. Donc, avant de faire ça, on va juste regarder l'image ici qui montre le système foliacé. Le mot foliacé devrait vous rappeler le mot feuille parce que c'est le système qui va être aérien, donc à l'extérieur du sol et qui vont comprendre les feuilles. Mais il ne va pas seulement comprendre les feuilles, il va aussi comprendre là où les tiges et, dans certains cas, si c'est une plante à fleurs, des fleurs et des fruits qui peuvent être produisées après ces fleurs-là. Et dans le sol, on a le système qui est racinaire. Donc, le système racinaire. Si on regarde ces trois types de racines-là, donc de trois plantes différentes, on peut voir que pas toutes les plantes vont avoir le même système racinaire. Ils ne vont pas tous se ressembler. Ils vont avoir des fonctions qui vont être pareilles ou similaires. Par contre, ils vont avoir quelques petites caractéristiques qui vont être différentes. Donc, le système racinaire, c'est la partie souterraine. Donc, c'est la partie qu'on retrouve sous le sol. Problème technique, donnez-moi deux secondes. Donc, c'est le système qu'on va retrouver sous le sol, donc souterrain. Et donc, à cause que c'est sous le sol, on va voir qu'il n'y aura pas de couleur verte. Donc, remarquez que toutes les racines ne sont pas vertes. La partie à l'extérieur du système foliacé va être verte. Par contre, le système racinaire ne l'est pas. Et ce n'est pas vert parce que ça n'a pas de chlorophylle, parce que ça ne fait pas la photosynthèse. Et on va voir que la photosynthèse nécessite la chlorophylle pour que ça puisse se produire. Mais parce que c'est sous le sol, ça ne fait pas la photosynthèse et donc ça ne va pas être vert. Le système racinaire a plusieurs fonctions différentes. Il permet de fixer la plante au sol. Ça veut dire que la plante va rester à un endroit spécifique et s'il pleut, s'il y a du vent, elle ne bougera pas. C'est vrai que si le vent est excessif, ça peut la faire comme ça peut déraciner un arbre, par exemple. Mais de façon générale, la racine permet à la plante de rester fixée à l'endroit où elle est pour ne pas qu'elle tombe et se retrouve enfouie par d'autres choses. Le système racinaire va aussi permettre l'absorption de différentes substances, comme l'eau, les minéraux et certains nutriments comme les engrais. Elle permet aussi, dans certains cas, de stocker des nutriments, tels que les glucides, qui vont être formés lors de la photosynthèse par les feuilles, que je vais expliquer plus tard, sous forme d'amidon. Donc, on va corriger si c'est sous S-O-U-S. Forme d'amidon qui est, dans le fond, la façon que le glucose va être mis en réserve. Donc, le glucose va être transformé en amidon, va être mis en réserve dans les racines. Ces trois types de racines-là correspondent aux racines pivotantes fasciculées ou modifiées. Donc, ici, tu as un exemple d'une racine pivotante où tu as une seule racine principale qui devient plus grande et plus grosse que les autres. C'est-à-dire que tu en as une qui devient beaucoup plus grosse. Tu vois quelques petites ici qui sont très petites. Ou ici, tu vois qu'il y a un petit bout ici qui ressort. Mais tu en as une extrêmement grosse comparée à toutes les petites que tu prévois autour de cette racine-ci. Ceci est un exemple de racines qui sont fasciculées où tu as des racines qui sont à peu près de la même taille qui s'étendent horizontalement près de la surface du sol. C'est-à-dire que tu peux plus facilement arracher ce type de plantes-là que ce type de plantes-là parce que la racine qui est pivotante va vraiment profondément dans le sol. Par contre, ici, ça reste à la surface. Remarquez que c'est des petites, petites racines qui ont à peu près la même taille. Et c'est la même chose ici. Et finalement, tu as un exemple de racines modifiées. C'est-à-dire que quand tu as des pommes de terre, ce n'est pas des vraies racines. Ces pommes de terre-là sont dans le fond des tiges modifiées pour qu'elles soient sous sol et qu'elles soient capables de stocker des grandes quantités d'amidon. Mais on a quand même d'autres racines qui sont associées à ces tiges modifiées. Donc, par exemple, ce que tu vois ici, ça, ce serait les racines. Tandis que ceci, les tubercules, ça va être des tiges modifiées qui vont stocker de la réserve d'amidon dans le sol. Si on prend une racine et qu'on regarde son anatomie, donc ça, ce serait un exemple d'une racine, on peut voir que ta racine va avoir des poils absorbants. Ces poils absorbants permettent d'absorber l'eau. On va voir aussi aux extrémités de tes racines, donc l'extrémité ici aussi, tu vas voir une coiffe qui a pour but de protéger le tissu en croissance parce que cette partie de la racine va grandir et cette partie de la racine va grandir aussi dans le sol, ce qui va faire en sorte qu'elle va se faufiler entre le sol et ça, ça pourrait endommager les tissus. Mais à cause de cette coiffe de tissu protectrice, ça va faire en sorte que cette partie-là ne sera pas endommagée lorsqu'elle est en train de se faufiler à travers le sol. Les poils absorbants, comme j'ai dit, c'est ça qui va être principalement responsable de l'absorption de l'eau, des sels minéraux et faire que l'eau aille dans le xylem. Donc, si on regarde une coupe transversale d'une racine, on peut reconnaître les trois types de tissus. Tu as le tissu dermique, externe et interne. Tu as le tissu de base, qu'on appelle le cortex. Et ici, tu as les tissus vasculaires, qui sont le xylem et le phloem. Ça veut dire que l'eau va être à l'extérieur dans le sol, donc ça, ça serait l'extérieur, donc tu aurais de l'eau dans le sol. Et l'eau va être absorbée par les poils racinaires ou les poils absorbants et vont se faufiler jusqu'à temps qu'ils arrivent dans le xylem où là, ils peuvent monter dans la racine. C'est-à-dire qu'ici, tu as de l'eau qui sont absorbées par les poils absorbants et ça va monter dans le xylem pour se rendre jusqu'aux feuilles. Donc, même chose ici, H2O qui passe dans le poil absorbant et qui rentre dans le xylem. Le xylem et le phloem, donc le tissu vasculaire, vont être entourés d'un autre type de tissu qu'on appelle le péricycle et c'est lui qui va permettre de donner naissance au type de racines fasciculées que l'on avait vu ici. Maintenant, comment est-ce que l'eau est absorbée par les poils racinaires? Bien, l'eau va être absorbée par les poils racinaires par ce qu'on appelle l'osmose. L'osmose, c'est quand l'eau se déplace d'un milieu moins concentré à plus concentré. Maintenant, moins concentré en quoi? En soluté. C'est-à-dire qu'ici, disons que tu as du sodium. Donc, ça, c'est un sel minéral. Ici, tu aurais du sodium. Mais tu aurais plus de sodium à l'intérieur de ton xylem que dans l'eau ou dans le sol où il y a l'eau. L'eau va toujours aller d'un milieu où il y a une plus grande concentration à partir d'une région où il y a une plus faible concentration en soluté. C'est-à-dire que l'eau va vouloir passer d'ici, rentrer dans le poil absorbant, traverser les différents tissus du cortex, de l'endoderme, du péricycle pour rentrer dans l'exylem, pour essayer de diluer la quantité de soluté ici. Donc, faire qu'il y a moins de sodium par rapport à la quantité d'eau. Et ça, ça va faire en sorte que l'eau va rentrer par le processus qu'on appelle l'osmose. Et quand ça rentre dans l'exylem, c'est là où ça va être transporté vers le haut, vers les feuilles, donc le système foliacé, pour aller à toutes les feuilles individuellement parce que l'eau va être nécessaire pour le processus de la photosynthèse que l'on va voir un petit peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !